Alors je suis à l'église Santa Maria de Eunat, c'est une église qui est toute seule au milieu des champs, regardez, et c'était à 2 km et demi du lieu où je dors ce soir, mais tout le monde nous a dit que ça valait tellement de coups de venir voir cette église que j'ai fait le chemin après la journée de bâche, donc on va aller visiter ça, il paraît que c'est fabuleux. Et voilà une jolie vue aérienne, ce que je ne peux pas pouvoir vous proposer en dehors de la photo. Et puis là, c'est la vue de l'intérieur avec la Vierge, peut-être que ce sera plus joli qu'avec ma lumière de téléphone. Et donc l'église Santa Maria de Eunat, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais en gros, elle est un monument national important sur le chemin de Saint-Jacques, je ne vais pas en train d'aller dans les détails techniques, mais il y avait une Vierge magnifique, mais là, c'est la reproduction qu'on va voir parce que la statue d'origine a disparu. Et en fait, les origines de cette église sont entourées de mystères, mais apparemment, il y a eu plein de restes humains qui ont été retrouvés aux abords, et donc avec des coquilles, donc ça suggère plutôt que le lieu a été un hospice et un cimetière pour les pèlerins. Donc d'après la tradition populaire aussi, ça nous dit qu'une reine fit construire ce qui aurait d'abord été une chapelle funéraire, mais personne n'affirme que ça pourrait être une construction templière. Donc le lieu est aujourd'hui visité par les habitants quand il y a des processions, et puis par les pèlerins. Et voilà, on va aller voir à l'intérieur. Donc voilà, la très jolie église de Natt. Et qu'est-ce que j'ai lu sur la feuille ? Que la construction était assez mystérieuse. Apparemment, la forme de cette église est assez originale. Alors, je vous emmène visiter la très très jolie église Santa Maria de Natt. Regardez déjà, c'est très joli le sol. On me voit avec mon iPhone. C'est très joli, c'est très joli. C'est tout petit, mais c'est vrai que la forme de l'église est incroyable. Je sens qu'il y a une énergie particulière ici, effectivement. C'est très joli. et voilà c'est très très jolie église alors là je viens de passer au moins une demi-heure à me recueillir et je ne sais pas si vous allez le voir sur mon visage mais il y a un vortex énergétique incroyablement puissant dans cet endroit j'avais carrément la tête un petit peu du vertige tellement c'est puissant et ça m'a fait un bien fou énergétiquement quoi ça m'a fait un bien fou voilà cet endroit est absolument incroyable si vous venez dans le coin c'est mon amie Elphie qui vient d'Autriche qui était avec moi si vous venez dans le coin il faut absolument que vous venez voir cet endroit elle a une très jolie stèle avec des, je dis que ce n'est pas des hiéroglyphes mais il y a des symboles je ne sais pas ce que ça représente elle est juste, vous voyez, par rapport à l'église elle est ici regardez-moi avec ce ciel là c'est magnifique marcas de los canteros constructores de Santa Maria de Unat alors je ne sais pas ce que ça veut dire les constructeurs de l'église dans quelque chose ceux qui parlent espagnol pourront traduire dans les commentaires magnifique magnifique endroit vraiment sublime merci 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 Musique